Hello tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment faire évoluer Charbambin en Malvalam ou en Karma Dura. Ce sont des Pokémon qui sont censés être exclusifs à une version, enfin pour être précis, ce sont les objets d'évolution qui sont exclusifs à chacune des versions. Dans un premier temps, Charbambin vous allez le trouver assez facilement, bon je n'ai déjà capturé un, mais vous voyez qu'il y en a un sauvage derrière moi. Et je me trouve, c'est la zone est, si je dézoome, c'est la zone, la zone sud pardon, la zone sud numéro 3, donc à l'est de Mesaledo, la ville principale. Si vous avez un petit peu de mal à le trouver, je vous conseille de vous rendre à un stand de glace et d'acheter une glace au soda, puisque ça augmente les rencontres contre les Pokémon de type feu, donc ça va vous donner beaucoup plus de pop de Charbambin dans cette zone. La deuxième étape dépend de votre version, puisqu'il va falloir donner 10 fragments, soit d'Archéomyr, soit de Tefroi à un personnage. Moi je suis dans Pokémon Écarlate, donc il va falloir que je donne des fragments d'Archéomyr et on va aller chercher Archéodongue après. Et pour ceux qui sont sur Pokémon Violet, vous pouvez trouver des Tefroi qui se trouvent donc autour de Alphonaera, la ville de l'arène Psy. Et vous voyez que Tefroi, il se trouve ici, il est tout petit, on le voit, il est bien là. Et moi ce qui m'intéresse, c'est Archéodongue, puisqu'il va falloir donner des fragments d'Archéomyr. C'est plus simple dans Pokémon Écarlate, puisqu'on va rencontrer directement Archéodongue qui loot les échantillons par plus qu'un exemplaire. Donc on va partir de la zone nord numéro 3, vous voyez que j'ai fait un petit tour, mais des Archéodongues ça pop quand même pas mal dans la zone. Vous n'avez franchement pas besoin de mettre une aura rencontre acier et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Bah voilà, il y en a 4 des Archéodongues, vous voyez que je n'ai rien inventé. Je vais envoyer mon Karchakroc battre un Archéodongue pour vous montrer qu'on peut drop 3 fragments d'Archéomyr d'un coup. Encore 3, vous voyez, j'ai quasiment rien fait. Et voilà, j'ai juste envoyé mon Karchakroc une seule fois, j'ai déjà récupéré 8 fragments d'Archéomyr. Maintenant, on va aller les donner à un personnage très précis qui va nous les échanger contre l'objet d'évolution de Charbonbin. Ce personnage, il se trouve à Pinchoria, une petite ville dans laquelle il n'y a pas d'événement important à faire. Mais, si on veut évoluer notre Charbonbin, il n'y a pas le choix que de s'y rendre. Et j'ai mis un petit drapeau vers la localisation de ce personnage. Ouais, je le vois, il est au niveau de la fontaine. Et vous voyez qu'il va avoir une bulle de dialogue en jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Un échange s'intéresse quelqu'un ? Oui, tout à fait, je suis un collectionneur passionné par les Archéomyr et les Antiquités. J'en ai d'ailleurs une qui porte bonheur, je te la sette contre 10 fragments d'Archéomyr. S'intéresse ? Oui, je les ai largement les 10 fragments d'Archéomyr, vous l'avez vu. Et donc, j'ai bien mérité l'armure de la fortune, qui me permet d'évoluer mon Charbonbin. On va le voir, tiens, je vais me mettre où ? Je vais me mettre là. Mon Charbonbin, donc, on va aller dans le sac, on va aller dans la poche objet. Armure de la fortune, utilisé. Vous voyez que Charbonbin est apte à évoluer. Alors, je ne connais pas le nom de l'armure pour évoluer Charbonbin en Malvalam. Mais vous voyez que c'est l'objet qu'on récupère, qui est exclusif et non pas l'évolution en elle-même. Donc, j'ai bien un Charbonbin qui a évolué en Karma Dura. Vous savez maintenant comment faire pour évoluer ce Pokémon dans Pokémon écarlette et viol. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, évidemment. Vous abonnez si ce n'est pas fait. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres tutos qui vous intéressent. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.